Super! Donc, on commence avec des grands cercles de bras, très très simples, mais qui réchauffent super bien l'intérieur des épaules parce que ces superbes articulations, quand on ne leur fait pas attention, ils peuvent être blessés rapidement. Donc, on les réchauffe de l'autre côté. Donc, ce n'est pas très long, on a une dizaine de tours de chaque côté et on sent à l'intérieur de l'épaule que la petite chaleur s'active. Super! On va aller au bout de notre tapis, on va aller enrouler doucement, mais vraiment, pour aller sentir l'étirement dans le dos, on va aller marcher avec les mains, on va revenir, on le fait deux fois, la troisième fois, on va rester en planche et on va amener le pied vers la main. Sachez que quand je fais ça à chaque fois, on va aller travailler au niveau des hanches, on va l'activer un petit peu plus la mobilité, tout simplement. Donc, on part avec le nez qui s'en va devant, on va aller tirer la nuque, les amoplates, le dos, on va en bas, donc flexion des genoux un petit peu, on va aller marcher. Donc, on s'en va en planche, bien aligné au-dessus de nos poignets, on marche de nouveau. Fréchis les genoux légèrement et on déroule une vertèbre à la fois, un autre fois. Donc, toujours en vouloir, aller assouplir tous les muscles le long de la colonne vertèbre. Et on déroule. Petite dernière, on va rester en planche pour cette fois-ci. On enroule, on enroule, on marche. Donc, on est en position planche, on veut amener le pied près de la main le plus possible et on ramène. L'autre côté et on ramène. Donc, on essaie de déposer le pied à plat. Et là, ce n'est pas tout le monde qui a la même mobilité. Ça ne se rende pas, ce n'est pas grave. Déposez-le un petit peu plus loin ici. Encore pour quatre. Trois. Deux. Petit dernier, un. Super. On marche avec les mains encore et on retourne en arrière pour se dérouler de nouveau. Yes. On est réchauffé. Good. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de partir. Donc, on en a pour une petite demi-heure. Donc, on va commencer avec des esquives. Vous connaissez toutes Rocky Balboa, je crois. À moins que vous ayez 30 ans peut-être. Donc, boxeur, tout simplement. Donc, on pense qu'on a une corde ici. Si ce n'est pas assez intense, mettez une poudre de métal. Comme ça, vous allez vraiment descendre pour vous péter la tête. Donc, on veut descendre ici. Donc, en V. Donc, ce qui est important de surveiller, c'est la position de nos jambes ici. Si on est comme ça, j'exagère un petit peu. On risque de se faire mal aux rotules. Donc, on veut faire un squat de sumo finalement quand on le fait. Donc, on passe ça d'un côté ou de l'autre. Ça n'a pas l'importance. On descend ici et on remonte. On descend ici. Pointe le pied pour faire cue. On peut bien être sexy un peu en le faisant. On descend, on remonte. Donc, toujours avec les abdominaux contractés. Super important dans tout ce que j'enseigne tout le temps. Les abdos sont solides, solides. On protège notre bas de dos et on fait un 2 pour 1 en tout temps. Super. On active ça encore plus rapidement. 2, 3, 4, squeeze les fesses. 1, 2, 3, 5, 6, 2 autres, 7 et 8. Good job. Pour le prochain, vous pouvez prendre une chaise. Je vais amener la chaise. Donc, deux alternatives au sol ou encore avec une chaise. Donc, si vous n'avez pas de chaise proche, c'est vraiment pas grave. Donc, vous pouvez le faire comme ça ici. Ou encore, on va le faire au sol. Moi, je le fais au sol. Donc, dépendant, si vous avez des problématiques au genou, hanche, ça peut peut-être être mieux en appui sur la chaise. Expérimentez. Donc, pour le prochain, on isole le fessier, notre gras fessier ici. Donc, avec les abdominaux toujours bien engagés, le dos très, très droit. Donc, on ne veut pas avoir le dos creux ni le dos rond. On va aller doucement enlever la jambe ici. Donc, on allonge au maximum. On ne veut pas que le bassin parte derrière. Donc, on garde le bassin bien parallèle au sol. On fait une flexion ici du genou. Et on étend. Et flexion du genou. Et on étend. Donc, on pousse bien dans les mains pour éloigner le sternum du sol. Et là, on sent bien notre fessier qui travaille. Encore, encore. Attention, on ramène le bassin bien parallèle au sol. La tête est soulevée. Petit dernier. Yes, je change de côté. Donc, on prend le temps de bien se positionner. Pousse bien dans les mains ici pour ne pas que les hemoplates se retrouvent ensemble. Et on étend et on ramène. Donc, l'abdo fessier, c'est vraiment du travail spécifique. Pas trop cardio-vesculaire. On a plus de la muscu. Aujourd'hui, on fait plusieurs exercices pour réveiller notre beau body. C'est samedi matin. On s'amuse. Encore. Deux autres. Pousse bien dans les mains encore. Et relâche. Good. On a senti le travail de nos fessiers. Si on avait voulu chercher plus les latéraux, on irait plus en latéral ici. Et là, on sentirait notre moyen fessier tout simplement. Donc, voilà. Petite gorgée d'eau si vous avez besoin. Pour le prochain, on continue en abdos. Vous prenez le temps de respirer si vous êtes un petit peu essoufflés. Donc, on va travailler pour le prochain à 45 degrés ici. Donc, si vous avez un mini tapis qui ressemble à un tapis de yoga, pliez-le en deux ou en trois pour que ce soit confortable pour le sacrum parce que des fois, ça peut être inconfortable. Les pieds et les genoux sont largeurs du bassin. Et attention, votre bassin n'est pas si large que ça, mesdames. Les bras sortent devant et on va enrouler à partir du nombril. Le nombril veut rentrer et aller se coller dans le dos. Et on est à 45 degrés environ. Donc, vous pouvez remonter un petit peu si jamais c'est trop dur. Mais l'idée, c'est vraiment d'être penché ici. Donc, déjà, on est en position, on les ébaille. On dégage les épaules loin des oreilles. On ramène les homoplates ensemble. Et on va aller croiser les bras ici sur les épaules. Donc, on croise et on décroise. Bien sûr, ce n'est pas ça ici qui est important. C'est juste parce qu'on crée diversion pour oublier qu'on contracte nos abdominaux présentement. Encore. Tire le pubis vers le menton. On veut arrondir le bas du dos. C'est le dernier. On ramène devant. Super. Trois fois, flexion. Yes. Sans bouger le corps. Deux. Petite dernière. Super. On remonte. Yeah. Et on respire sans oublier de respirer. Donc, on va faire la même chose. On va faire juste des petites pompes. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de fermer côte, bassin, bassin côte. Sans faire une extension dans le bas du dos parce qu'on va se fermer dans le bas du dos. Et c'est souvent ça la problématique. Nos altos ne sont tellement pas forts que souvent, quand on fait ça, j'exagère, mais on va être en extension comme ça ici dans le bas du dos. Et là, ça fait mal. Ça tire, c'est désagréable. Il faut vraiment penser à basculer le bassin. Pareil comme quand on le fait en pilatesse tout le temps, on zippe le pubis vers le menton. Donc, on y va. Et on va aller faire des petites pompes. Bras devant. On descend. Deux postures. On dégage les armes en plate ici. Et là, on ferme. Pompe. Ramène. Pompe. Ramène. On reste toujours, toujours avec un engagement. de nos abdos. On ne relâche pas les abdos. Encore. Pompe. Pompe. Donc, si c'est facile, vous allez avec les doigts aux oreilles. Moi, ce n'est pas facile. Encore. Squeeze. Fermez les côtes. Hop. Hop. Trois autres. Respire. Après, on ne peut pas respirer du ventre. Pour qu'on respire large dans les côtes. Et on relâche. Je fais goûte. Gorge les dos. Et on retourne debout pour poursuivre avec nos cuisses et nos fesses. Alors, on va pratiquer notre squat. Squat qui n'est pas évident à maîtriser. Une fois qu'il est bien maîtrisé, ça va. Ça se travaille bien de partout. Il n'y a pas de douleur aux articulations. Donc, la plupart du temps, ce qu'on va aller faire quand on fait un squat, c'est qu'on va aller faire dépasser nos rotules de nos gros orteils. Je répète un petit peu que vous voyez. Ça ne va pas bien parce que c'est du noir. C'est juste pour dire qu'on doit vraiment être plus en appui sur les talons. Donc, mes orteils ne sont pas dans les airs, mais ils n'ont pas de poids dessus quand même. Je veux vraiment déporter mon poids un petit peu plus derrière. Je ne sais pas si je me mets. Oui, ici, ça va être bien. Donc, si je le fais comme ça ici, là, je suis sur les talons présentement. Ce qu'on ne veut pas, c'est être là parce que ça fait mal aux rotules. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois squats pompes en remontant en haut. Là, si vous êtes top shape, vous pouvez vous amuser à faire trois pompes et à faire un saut juste si vous êtes en forme. Sinon, on y va avec la base. C'est pour débuter. On y va. C'est parti. Donc, petite pompe ici. Deux, trois. Squeeze les fesses en haut. Je veux vraiment voir vos fesses squeezer. Bascule le bassin ici. On y va. Un, deux, trois. Bascule. Sans pousser le bassin devant. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment avoir les abdos super solides. Donc, le nombril est snappé dans le bas du dos. Pousse. Allez. Un, deux, trois. Let's go. Un, deux, trois. On est rendu à notre cinquième. Un, deux, trois, six. Regarde devant. Un, deux, trois. Squeeze les fesses encore. Let's go. Un, deux, trois. Squeeze deux autres. Allez. Un, deux, trois. Bon. Hop. Sur les talons toujours. Un, deux, trois. Squeeze les fesses. Good. C'était mon squat. On va retourner en position quadruped ou sur la chaise si vous avez le goût de le faire sur la chaise. Et on va aller travailler encore notre fessier. On va aller faire des petites pompes vers l'arrière. Petites pompes de côté. Donc, c'est comme un chien qui fait pipi sauf que le bassin ne porte pas de travers. Donc, on veut vraiment contrôler avec nos abdominaux en fermant ici. Donc, en ramenant, en essayant de ramener les épinéliaques vers le nombril. Donc, on travaille notre transverse pour éviter qu'il y ait une rotation. Et bien sûr, nos obliques et notre grand droit ici qui est super solide pour éviter la rotation. Encore par ça, position quadruped. Donc, les genoux sont bien alignés en dessous des hanches. On y va. Lève la jambe droite en premier. Laissez la mâchoire. Pousse bien dans les bras ici. Donc, les amapelettes sont descendues vers les fesses. On tire le bout de pied et on presse. 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 Donc, c'est un petit mouvement très, très spécifique. Et c'est là que vous devez zipper le pubis vers le menton. En rentrant le nombril. Encore 3, 2, 1. Tout de suite, on change à latéral. Donc, avec la même jambe. Ça apportait peut-être la confusion quand j'ai dit change. On est à latéral et on pompe toujours. Pompe, pompe, pompe. Pas de rotation du bassin. Allez, allez. Éloigne la tête du sol. Super. Relâche. On repasse ça de l'autre côté. Si vous avez besoin d'une pause, vous prenez une pause tout simplement. Ici, sur le bout de pied et avec le talon, pompe au plafond. Jambe gauche. Allez. Donc, les coudes sont débarrés. L'intérieur des coudes se regarde. Dégage les épaules loin des oreilles en tout temps. Et respire. Allez, allez. On ne lâche pas. On est au maximum de l'amplitude. Sans que le bas de dos courbe. Si je vais plus haut, ça courbe. Super. Latéral. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça brûle, je sais. Let's go encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Un sentier de travail aussi de la jambe de support ici. Petite pause, petite gorgée d'eau. Et on s'en va debout pour le prochain. Ça va bien, ça va bien. Exploration 101. Arnaud fais ce cuisse aujourd'hui. Donc, on continue avec un sumo squat. Donc, on va rester en sumo. Donc, on y va statique. Et on va s'amuser avec les bras pour créer une diversion. Donc, on va inspirer. On va tourner. On va vouloir aller toucher nos doigts en dessous. Ça se peut que nos doigts ne touchent pas ici. C'est pas bien grave. L'idée, c'est de faire le mouvement, tout simplement. Et de rester le plus bas possible. Donc là, on va aller ouvrir les jambes. Et vos pieds ne doivent pas être trop latéraux comme ça. À moins d'être une danseuse classique. Donc, danseuse classique, c'est bon. Ça rouvre à 180 degrés. La plupart des femmes, on n'est pas des danseuses classiques. Donc, on y va à peu près à 45 degrés. Et là, on va descendre comme ça ici. Et regardez l'angle que ça fait. Donc, ça doit être à peu près un rectangle ici. Donc, si c'est trop large au niveau des pieds, vous allez être comme ça ici. On veut que les jambes, les tibias soient à peu près droits ici. On doit être capable de garder la position. On y va. On inspire, descend. Abdominaux. Pomme plate. Une belle posture. On inspire. Expire, tourne. Touche en dessous. Inspire, centre. De l'autre côté. On n'en fera pas 45. Allez. Donc, on veut pousser les genoux vers l'extérieur pour bien travailler avec les fessiers. On est-tu bonne pour deux autres? Inspire. Tourne. Relâche le mâchoire. Les oreilles. Dernier. Ah, super. Et on relâche. Allez bouger un petit peu les cuisses, les jambes. Yes. Et on retourne au sol. Pour notre prochaine, on va prendre le temps. Cette fois-ci, on va aller faire une planche. Planche sur les mains et on va ramener les pieds vers les mains et on éloigne. Vers les mains, on s'entend que ce n'est quand même pas très proche. On va vouloir faire un petit hop, hop, down, down. On retourne en planche tout simplement. Donc, ça travaille les cuisses, ça travaille les hanches, ça travaille aussi les abdos bien sûr. Et surtout, pensez à presser dans le sol pour que vos amortades se collent ensemble et que vos épaules se retroussent vers les oreilles. On y va? C'est parti. Donc, on y va sur les mains. Les mains sont ouvertes. Les bras, l'archeure de vos épaules. On inspire. On expire. On monte, hop, hop. Les abdos sont super solides. Et on y va. Soulève ici. Soulève l'autre jambe. Et on retourne en planche. Et ramène. Hop, hop, down, down. On part avec la gauche. Hop, hop, down, down. Encore la gauche. Hop, hop, down, down. La droite. Let's go, let's go. Presses dans les mains. Donc, si c'est trop dur, restez en planche à partir d'ici pour les 5-10 dernières secondes. Allez, allez. On ramène. La dernière, on s'en va en planche. Et on relâche. Good. Super. Ça fait de monter la température un petit peu. Gorgez d'eau. Ça va bien, ça va bien. Il en reste 5. On a le temps. 6. Donc, le prochain, on va aller se reposer un peu en planche latérale. C'est une blague. C'est moins actif, bien sûr. Donc, je vous montre le principe de la planche latérale qui est souvent important de respecter. C'est l'alignement avec votre coude. Si vous partez comme ça, vous risquez de vous blesser un épaule par paillissement. Et si vous êtes trop déporté loin, même principe aussi. Donc, on veut vraiment être bien aligné. Et on veut surveiller quand on est en planche, est-ce qu'on est encore aligné. L'idée, c'est d'avoir un miroir. Mais, ce n'est pas tout le monde qui a un miroir devant, bien sûr. Donc, version plus facile. Genoux fléchis en dessous. Désolée, vous ne voyez pas très bien. Genoux fléchis en dessous. Et la jambe dessus allongée. Donc, plus facile. Ce qui est important, c'est de ne jamais être écrasé dans la position ici. On n'est pas à plage et on n'est pas très sexy. On va engager tout ça. Donc, on part déjà engagé avec nos obliques, nos latéraux ici pour pouvoir monter. Donc, pour celles qui sont déjà plus en forme, vous avez déjà fait des planches amplement. On y va avec les deux jambes allongées. Genoux légèrement fléchis. Les pieds tirés vers l'eau. On inspire comme ça. À l'expire, on soulève. Yes. Donc, pour celles qui commençaient, restez statiques. Pour les autres, on va les fermer ici en faisant des petites pompes. Et on y va comme ça pour 15. On a déjà 5 de fait. 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez arrêter là si c'est trop. Encore. 3, 2, 1. Et on redescend doucement. De l'autre côté. Donc, si vous êtes tout croche, que vous le faites avec les jambes allongées, mais vous êtes tout croche, vous ne vous rendez pas service. Parce que vous travaillez un peu partout pour garder votre équilibre. Parce que vous manquez un petit peu de force. Donc, prenez le temps d'aller fléchir le genou en dessous. Soyez douce avec vous-même. Donc, si vous êtes dans le début, c'est important. Ça se peut que vous soyez super top-notch dans plein d'autres disciplines. Puis que les planches intérieures sont beaucoup plus difficiles. Donc, allez-y avec la barre, ça va très, très vite. Puis qu'on prend de la force. Donc, on y va ici. On se soulève déjà en dessous. On regarde l'alignement. On inspire, à l'expire, on monte. On se positionne bien. Les fesses sont bien contractées. Tire le pubis vers le menton. Et on y va pour nos petites pompes. Donc, l'idée, ce n'est pas de souligner le bassin le plus possible. C'est de fermer en dessous ici. Côte-bassin, bassin-côte. Et let's go! Encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Descends doucement. Yes. On le refait une deuxième fois de l'autre côté. Je sais que le cerveau comprenne bien le mouvement. C'est ce qu'on lui demande. Donc, même chose cette fois-ci. On ne fera pas de pompe. On reste statique. Et je vous ferai faire des folies avec votre bras. On inspire. À l'expire, on monte. Super. On va aller faire un petit développé ici. Donc, on touche ça, la perle. Et on s'en va voir le plafond. Et on touche. Yes. On pousse bien dans le coude qui est au sol. Encore pour deux. Petite dernière. Reste ici. Encore quatre. Trois. Deux. Un. Sans lâcher tout d'un coup. On contrôle bien jusqu'à temps que la hanche soit au sol. Ça a craqué. Tout ce qui craque ne casse pas. Je pense que quand ça casse, ça fait un craque. En tout cas, bref. On tire les bouts de pied. On engage en dessous. On lève. Super. Petit développé. Regarde le plafond ici. Donc, bien sûr, c'est déstabilisant. Quand on regarde le plafond, c'est trop dur. Vous restez tout simplement statique. Et respire. Yes. Encore deux. Petite dernière. Reste ici pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Descends doucement. Oh yeah! Super! Nos latéraux sont bien réchauffés. On va s'amuser à faire des rotations en position beast. Donc, pour celles qui commençaient, vous allez pouvoir faire votre rotation, toucher la fesse au sol et repartir. Donc, il y a trois versions. Je vous montre les trois versions. Donc, position beast, c'est d'avoir les genoux à peu près cinq, six pouces de vos mains. Et à chaque fois qu'on revient dans cette position-là, on va avoir les genoux à peu près à deux pouces, trois pouces du sol gros maximum. Donc, version de base pour débutantes, on va aller tourner comme ça ici et on va déposer la fesse au sol. On pousse, on ramène ici et on s'en va de l'autre côté. Deuxième version, on ne touche pas le sol. Troisième version, la jambe du dessous va s'en aller en extension. Donc, on tourne ici. Ça fait que vous prenez une photo. C'est une blague. Donc, à chaque fois qu'on va tourner, c'est la jambe du dessous qui vient en extension. Je fais la version de base sans mettre les fesses par terre, mais respectez-vous. Et l'idée, ce n'est pas d'aller très rapidement, c'est de bien le faire. Qualité de mouvement en tout temps. Donc, on y va, soulève de deux, trois pouces du sol, on tourne, main à l'oreille et on ramène genou, deux, trois pouces du sol et de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est d'être capable de bien pousser dans la main pour ne pas que l'épaule s'affaisse vers l'oreille. Encore. Inspire. Inspire, tourne. Si ça vaut, encore deux. Rotation. Ramène ici, les genoux vers le sol. Et dernière. Ramène centre et relâche. Good. Allez bouger les poignets si vous avez besoin, les épaules. Ça va, ça va. Cool. On continue en abdos. Donc, prochain. On va aller travailler. Je pense qu'on va faire la bicyclette en premier et après ça, on va aller faire spécifique arc de jambes, ciseaux et chandelles. Donc, pour notre bicyclette, deux versions. On peut être sur les coudes ici, moins difficile sur le dos. Donc, si vous avez tendance à avoir le dos fragile, allez-y comme ça. C'est important d'aller tirer l'ombril et d'avoir le bas du dos en courbe. Si vous n'êtes pas engagé au niveau de vos abdos, ça ne donne pas grand-chose et risquez de vous blesser. Quand on étend les jambes comme ça ici, c'est notre fléchisseur de hanche qui va travailler pour tenir. Si vos abdos ne sont pas solides, ça va arquer encore plus votre dos parce qu'il s'attache le fléchisseur principal au niveau du dos. Notre sauveur. Donc, on ne veut pas avoir de problème de dos. Jamais, jamais. Donc, on y va. Donc, ça, c'est la version de base. Pour la version plus difficile, on va aller se soulever comme ça ici. Encore une fois, pliez votre tapis si vous avez un tapis très mince. Et on y va en pédalant. Donc, venez me rejoindre. Donc, on pédale. Donc, on est en appui sur notre sacrum. Le nombril est bien rentré pour protéger votre dos. Donc, c'est trop difficile. Vous pouvez avoir les mains ici qui vous soutiennent. Sinon, en avant, on essaie de faire des beaux cercles. Ça s'en allait pas mal en hexagone, mon affaire. On tourne de l'autre côté. On recule. Yes! Allez, allez! On ne lâche pas encore pour quatre. Trois. Deux. Et un. Et relâchez. Super. Donc, vous sentez que ça travaille dans le devant des hanches, bien sûr. Donc, c'est nos fléchisseurs qui travaillent justement. Et bien sûr, on s'en va en extension. Donc, le quad travaille et il s'attache exactement là. Donc, c'est normal que ce soit plus difficile. On y va une autre fois parce que c'est vraiment le fun. Les bras devant. Et c'est parti plus rapide cette fois-ci. On inspire. Et expire. Inspire. Et expire de l'autre côté. Allez, allez! C'est la phase la plus dure. C'est là que nos cercles deviennent carrés. Trois. Deux. Et un. Relâchez. Et allez sur le dos doucement. Super. On va aller tirer un petit peu nos fléchisseurs. Déposer la jambe gauche au sol. Aller tirer la droite vers la poitrine. Donc, on veut presser la jambe qui est au sol. Donc, on ne veut pas que le genou lève vers le plafond. En même temps qu'on tire le genou vers la poitrine. Et bien sûr. Donc, on va aller aplanir notre bas de dos aussi. Donc, on tire le nombril vers l'arrière. Et on represse de nouveau la jambe vers le sol. On va aller soulever doucement la jambe gauche. On descend à droite au sol. Même principe. Tire bien le genou vers la poitrine. On presse la jambe au sol. Abdominaux. Ramène doucement les deux genoux vers la poitrine. Petite rotation droite-gauche des genoux. Petit auto-massage du dos. Et on poursuit avec des arcs de jambes. Donc, on va aller déposer notre tête dans nos deux mains. Deux mains, une par-dessus l'autre ici en petit panier. Soulève les jambes vers le plafond. Ça se peut que vous ne soyez pas en extension des genoux. Ce n'est pas bien grave. L'idée, c'est de garder votre dos bien, bien plaqué. Donc, il n'y a pas d'espace dans le bas du dos. Et quand vous descendez la jambe, il n'y a pas d'espace non plus. Sinon, descendez-moi. Donc, on descend la jambe droite, on la ramène en haut. Jambe gauche, ramène en haut. Donc, on tire la pupille vers le menton pour bien stabiliser le poids du dos. Expire. Inspire. Ça shake. C'est bon. Allez, allez. Trois autres. Deux. Petit dernier. Yes. Déposez vos pieds au sol. Vous pouvez relâcher vos bras de chaque côté du corps. Et respirez. Pour notre prochain, on va aller faire le ciseau. Donc, le ciseau, le principe est vraiment plus d'aller étirer le derrière de jambe. Mais bien sûr, ça va travailler au niveau des fléchisseurs profonds du cou, les extenseurs aussi, mais surtout les fléchisseurs, les stabilisateurs finalement. Et ça va travailler, bien sûr, nos abdos. Mais on va quand même s'aider avec nos mains. Donc, un petit peu moins d'abdos, plus de souplesse de la loge postérieure des jambes. Donc, on va soulève les deux jambes dans les airs, on inspire. À l'expire, on va chercher la jambe droite, aussi où qu'on peut, descend la gauche et on switch. Donc là, on veut le garder un petit peu en haut pour sentir l'étirement derrière la cuisse. Encore, switch, switch. Gardez vos bras toniques et on regarde notre orteil en haut, le bout de l'orteil. Donc, on veut garder une belle posture au niveau de la nuque. Si vous regardez devant, il y a trop de flexion au niveau de la nuque et ça fait mal. Deux autres. Et une petite dernière. Super, vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine ou déposer les pieds au sol. Allez faire une petite rotation de la nuque à droite et à gauche. C'est certain que ça travaille, on ne peut pas dire l'inverse. Et il va nous en rester une petite dernière et non la moindre. Donc, chandelle. Donc, on va descendre notre chandelle avec les deux jambes. On remonte. Donc, pour ceux qui sont déjà en forme, vous allez pouvoir descendre les jambes et pousser les pieds au plafond pour aller travailler en double. Donc, chandelle horizontale, chandelle verticale. Donc, si vous débutez, ne faites pas ça. C'est vraiment pour celles qui sont plus en forme. Donc, on va aller encore une fois déposer nos deux mains au niveau de la nuque. On va aller soutenir la tête. Donc, votre tête est lourde, lourde dans vos mains. On soulève les deux jambes. On va coller les talons ensemble. On presse les genoux ensemble aussi. Donc, on active l'intérieur de cuisse également. Donc, le bas de dos doit rester plaqué. On inspire ici. Expire, descend. Puis là, on met toute la conscience corporelle au niveau du bas du dos. Donc, il faut vraiment voir est-ce qu'il y a un changement de pression. Est-ce que ça veut arquer? Sinon, vous descendez moins. Let's go, let's go. Descend. Tire le pubis vers le menton. Deux autres. Yes, une petite dernière. Super. On termine ça doucement avec un petit étirement très léger. On ouvre les bras à 45 degrés. Les paumes sont vers le sol. Les genoux sont tirés ici un petit peu plus vers nous. Les pieds sont au sol. On va doucement basculer les genoux d'un côté. Donc, les deux pieds se retrouvent un par-dessus l'autre. Donc, l'ombre vient rentrer. Doucement, on va ramener les genoux au centre. De l'autre côté. On ramène doucement. Et on relâche. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi vos commentaires en bas ici de la vidéo. Ça va me faire plaisir. Si vous aimez être intéressé à vous inscrire aux trois mois, au groupe sur trois mois, c'est ouvert les inscriptions jusqu'au huit. Donc, faites-moi signe si ça vous intéresse et je vous donne plus d'informations. Donc, trois mois d'entraînement. Donnez-vous dix semaines et vous allez voir une méga différence. Et vous n'aurez pas le goût de lâcher parce que vous allez sentir dans votre corps ce que ça fait. Et c'est vraiment, vraiment cool. Mais il faut le faire pendant dix semaines. Depuis que je fais mon entraînement, j'ai tout le temps vu la différence. Déjà dans les premières semaines, mais après dix semaines, c'est bon. C'est comme intégré. On en a besoin. Notre corps finit pour avoir besoin de bouger. Donc, voilà, je vous le souhaite vraiment parce que ça fait à vie extrême. Et bien sûr, c'est votre capital santé qui est augmenté. Bisous. Passez une belle journée. Faites-moi les commentaires en dessous. Je vais aller vous répondre. Bye. Bye.